On va parler de remède de grand-mère, recette de grand-mère avec Julie Dupage. Mais juste avant, je dois vous dire que le tourneur de gole du Canadien bat son plein et on a annoncé qu'est-ce qu'on allait faire avec le fameux capitaine. Dis-moi pas qu'on a la réponse. Il n'y aura pas de capitaine. Il va y avoir quatre assistants cette année. Plecanet, Markov, Patcherity et P.K. Subban va être l'autre C'est très rare que le Canadien, dans son histoire, n'a pas eu de capitaine. C'est arrivé une fois, je pense, il y a 6-7 ans. Tu avais gagné la Coupe Stanley? Non, on n'avait pas eu une super bonne saison. Qu'est-ce qu'elle dit? Marie-Pierre Morin qui est là, qui n'a pas mis Brandon Brown comme assistant et elle n'a pas de bonne humeur. Elle dit qu'elle est super contente. Julie Dupage, bonjour, qui était au Gémeaux hier. Belle comme tout. Marie-Christine, d'ailleurs, tantôt du Huffington Post, a montré une photo de toi qu'on peut peut-être revoir, et montrer à quel point tu étais élégante. Oui, magnifique. Merci beaucoup. Belle chaussure aussi. C'était du gros recyclage. C'est vrai? Ah oui? Tu recycles le bien. Oui. Finalement, tu ouvres ton garde-robe et tu te dis, ça fait longtemps que je ne l'ai pas porté. Tout à fait. Tant mieux. C'est des classiques. Et toi, tu portes bien les jambes aussi. Il faut te donner ça. Oui. Au niveau de la jambe, tu portes très bien ça. Bravo. C'était beau tes cheveux aussi. C'était des jambes de tous les jours. C'était pas des jambes juste pour les Gémeaux. Elle les a même amenées ce matin. Mais elle les a cachées ce matin. Elles sont en dessous de ses jeans. Elle est rendues toutes rouillées. Oui. Ça me fait plaisir que tu sois bien à l'aise, qu'on te complimente comme ça. Merci. Je pense qu'on est les premiers. Non, mais ça me fait toujours du bien de venir ici, parce que c'est vrai qu'un lundi matin, vous me donnez plein de compliments. Je ressors d'ici et je suis super bien. Mais là, ce matin, tu te lances dans quelque chose qu'on ne te voyait pas faire, c'est-à-dire les remèdes de grand-mère. Exactement. Alors, j'ai découvert ce livre qui s'appelle «Mille et un truc et astuces pour se faciliter le quotidien ». En fait, c'est une véritable mine d'or, parce que même si on n'est pas granola dans l'âme, on risque de le devenir un petit peu. À toi, toi, visiblement. Oui, oui. Étude assez exhaustive de ce livre. On le disait tout à l'heure, parce qu'on peut voir que tu en as vraiment beaucoup. De temps en temps, on essaie des trucs de la pharmacie ou des choses comme ça, et souvent, on en revient à aller aux bon vieux remèdes de grand-mère. Moi, j'en ai beaucoup que j'utilise vraiment sur une base régulière. En fait, en tant que mère de famille, souvent, je me pose la question, qu'est-ce que ma grand-mère Rita aurait fait dans telle ou telle situation? Qu'est-ce qu'elle m'aurait conseillé de faire? Qu'est-ce qu'elle faisait dans le temps quand il n'y avait pas tous ces produits superflus, qui sont parfois nocifs pour la santé? Il y avait des petits trucs de grand-mère. Des trucs qui sont simples, pas chers, qui sont à portée de la main, parce que très souvent, c'est des choses qu'on a à la maison et qui sont écologiques. Donc, c'est une chronique en deux parties aujourd'hui. C'est pour les bobos, les petits remèdes pour les bobos. Alors, on commence avec le froid qui s'installe petit à petit. On va avoir le petit mal de gorge qui va se pointer et l'extinction de voie. Alors, j'ai fait ici une petite... c'est du blanc d'oeuf avec un petit peu de citron et du sucre à prendre au moins trois fois dans la journée. Et ça, ça calme les maux de gorge après une journée et c'est bon pour les cordes vocales. Je ne sais pas, ça me disait un peu de la mort. C'est comme une meringue, hein? Oui, c'est ça. C'est une meringue, mais pas montée encore. C'est une meringue, mais pas montée. Oui, je ne sais pas. Est-ce qu'on est capable de la pencher suffisamment pour qu'on l'avoue? Non, parce que le liquide... Ça a l'air douteux, mais... On le voit un petit peu, là. Ça a l'air douteux. Et là, il y a quelqu'un, j'imagine, qu'il faut qu'il se risque à goûter à ça. C'est pas si mauvais, hein? Ben, c'est pas mauvais, pas en tout. Ça passe très bien. Bon, ben, tu vois... Faut que je le prenne tout? Ben... Non, non, je vais le prendre, Josée. Si, ça va-tu mieux, déjà? Un mal typiquement féminin dont on ne parle pas, la constipation, hein? Vous êtes bien étonnés de prendre vos quatre petits pruneaux après le repas. C'est typiquement féminin. Oui, c'est ce que j'allais dire. C'est pas juste féminin. Mais on dit que c'est typiquement féminin, en fait. Ah oui? Oui, oui, oui. Parce qu'on est plus tous rembourrés à l'intérieur. On a moins de place, nous autres, pour digérer. Bon, ben, je sais pas si c'est ça. Vous êtes rembourrés. On est... On est poignés. Vous êtes rembourrés de l'intérieur. Eh bien, après, je dis ça, la blonde, ce soir. Fait que tannées de ces quatre petits pruneaux. Alors, à jeun, on prend une cuillerée de bicarbonate de soude de la petite vache. Comme ça, direct? Non, dans un grand verre d'eau à jeun. Et ça, c'est un laxatif garanti, je vous le dis, monsieur. Ah oui? Juste ça, le matin. Garanti, mais pas dangereux. Ben non, pas dangereux. Absolument pas dangereux, ça, dans un grand verre d'eau. Parce que si, disons, t'es en route pour le travail, puis d'un coup, ça te frappe. Ah non, 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 non. C'est ça dangereux. C'est pas dangereux, là. Non, 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 non. Comme si elle le prend là, là. Elle se rende sur la fin de l'émission. C'est ça, sa question. Oui. On va pas essayer. Ok. Rassure-moi, on prend pas la petite boîte qu'on a ouvert, qu'on a mis dans le frigidaire depuis trois mois pour absorber les odeurs? On en prend une nouvelle? Ben, ça, je sais pas. C'est même trop fancy. Ben oui. C'est pour les odeurs aussi, mais c'est assez efficace. Alors, après la constipation, on passe à la gastro. Ça peut être virulent, le gastro. Ça, c'est quand t'as abusé de ton veine. C'est quand t'as abusé de ton veine. C'est ça. Si t'as fini la boire. On reste dans la même veine. Puis souvent, il y a pas grand-chose à faire, sauf une infusion de clous de girofle qu'on voit ici, le clous de girofle qu'on utilise en cuisine. Alors, on fait infuser ça et on peut en boire toutes les 30 minutes, en fait, pendant toute une journée. Et c'est très efficace pour tous les symptômes de la gastro. Ah oui. Ça fait qu'on se fait comme un thé au clous de girofle. Oui, une tisane au clous de girofle. Le clous de girofle, c'est bon pour les abcès aussi dans la bouche. Oui, c'est bon pour les abcès, effectivement. Si vous avez un coup de soleil, on vous appelle Red Lobster. C'est pas bien d'avoir pris un coup de soleil ou une brûlure. D'ailleurs, ça marche aussi. Alors, il y a différents trucs. On peut tartiner. Alors, il y a où, mon yogourt? On tartine. Tiens, donne-moi ta main. Bien sûr. On tartine. Mettons que tu t'es brûlé. On tartine comme ça. Un yogourt nature. Un yogourt nature. On tartine comme ça pendant 15 à 20 minutes. Si on n'a pas de yogourt, on peut y aller avec des tomates. Des tomates? Oui, des tomates bien mûres. On laisse là sur la brûlure 15 à 20 minutes. Je me sens déjà bien. Et si on n'a pas de tomates, on peut mettre des patates! Mais c'est quoi, c'est le côté acide? Non, en fait, ça va absorber. Ces trois choses-là absorbent la chaleur et font en sorte de soulager la brûlure ou le coup de soleil. Puis on laisse juste comme ça ou est-ce qu'on frotte? On l'éponge un peu? Non, tu laisses comme ça pendant 15 à 20 minutes. Un quart d'air, habituellement, ça suffit pour boire. 15 à 20 minutes, quand même, c'est assez long. Non, ça va, ça va. Il ne bouge pas. J'ai l'impression d'être un club sandwich. Sinon, pour le hockey, il y a toujours le fameux truc de boire à l'envers. Moi, je n'ai jamais réussi à faire. Il y a le bout, le fameux bout qui marche une fois par... Sinon, il y a trois petits trucs. Vous trempez un sucre dans le vinaigre, vous croquez ça, tout simple. Ou sinon, vous mettez quelques gouttes de citron à même la bouche. Ça, ça marche aussi. Ou troisième option, une cuillère de beurre de pinot, de beurre d'araché. On mange comme ça. Après ça, ça m'étonnerait que vous ayez encore le hockey. Après ça, il faut prendre un petit peu de bicarbonate pour faire passer le beurre de pinot. Sinon, les vertus du concombre ne sont pas juste réservées aux femmes cernies. Puis maintenant, nous aussi, on peut se moquer de vous, les garçons. Parce que ça, ça peut remplacer... Tu sais le petit Kleenex que vous vous mettez, là? Ah oui, quand on se crope en se rasant? Quand vous vous êtes coupés en rasant. Alors, ça a le même effet coagulant et cicatrisant. Ce concombre, tiens-toi. Ah, regarde ça, ça te fait bien. Ça sévot à la fin de l'émission. Pour une peau irritée, alors, une petite purée, justement, d'avocats et de concombre. OK. Pour la peau irritée que vous pouvez vous mettre après... Le hasard, j'en vais donc. Oh, je sens déjà les bien... Wow! Oh, mon Dieu, comment ça... Je sens déjà les bienfaits. Vous laissez ça comme un masque, comme nous, on fait, les filles. Ça te fait bien. Attends, mets-tu le concombre sur les yeux? Eh, regarde ça, toi, chaud. Voilà, tiens, tiens, tiens. Je me sens comme un sushi, comme un maki. Et ça, vous allez avoir la peau super douce après ça. Et puis, la dernière chose, qui... avec le vin... C'est une bonne fin. Alors, si... Hein? T'es-tu content d'être levée avec nous ce matin, Alex? Non, mais je me sens super frais. Et là, votre douce moitié, elle ne pourra plus dire qu'elle a mal à la tête après ça. Il n'y a plus d'excuses pour une partie de jambes en l'air. Oh! Parce que vous allez lui donner un petit café avec un peu de citron. Et si elle n'aime pas le café ou il n'aime pas le café ou quoi que ce soit, vous dites, une minute, bébé, je vais te faire couler un bain et je vais te mettre un peu de vin blanc. Ah! Non, en cachette, vous mettez un petit peu de vin blanc. Dans le bain? Dans le bain. Et ça, ça enlève la migraine et ça peut conduire à des jeux sympathiques et divertissants. Je vais te prendre un bain de vin blanc, j'adore l'idée. Un petit peu. Oui, 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 oui. Et après ça, tu arrives dans la salle de bain comme ça, tu fais, puis... Coucou! Est-tu prêt? Je suis prêt. Oui, je suis prêt. On va te le voir dans notre bain de vin. Hé, on va mettre tout ça sur notre site internet, ça serait le fun, sur notre Facebook. Et sinon, il y a le livre et tu as dit que c'était une chronique en deux temps. En deux temps, alors la semaine prochaine, je vais vous parler, ça va être la ménagère en moi qui va parler des petits trucs d'entretiens ménagers. Et ce qu'on va faire pour ta prochaine chronique, on va prévoir des serviettes. Oui, oui, oui. Absolument, ça serait une super bonne idée. Ah! C'est bon. As-tu mangé le concombre, Jilly? Jilly, as-tu? Une patate aussi, Jilly, pour la roque. Merci, Jilly. On se retrouve demain matin. 7 h. Bye, tout le monde.